Bah alors c'est quoi ça ? On n'aime plus nos vidéos ? Non mais nous, on vous fait une vidéo sur Charles Lernu et vous, vous êtes là. Ah bah non, je préfère regarder Rhinocéros. Bonjour hein ! Non mais elles sont très bien les vidéos du Jules et Lumi. Mais Charles Lernu quoi ! Donc en fait, vous, quand vous ne connaissez pas, vous ne regardez pas. Ça sert à quoi de faire des portraits alors ? 125 000 vues, c'est quand même pas mal. Non mais tu sais quoi ? On va faire avec quelqu'un de super connu. Allez, François Mitterrand. Oui mais attention, on va prendre François Mitterrand sous un angle bien particulier. Celui de la collaboration. On en a déjà parlé d'ailleurs dans notre précédente vidéo. Mais vous savez, celle que vous n'êtes pas allé voir là. Bon, ça c'est pas étonnant si vous connaissez l'histoire personnelle de François Mitterrand mais aussi la tendance qu'il avait à s'entourer d'anciens collabos. Mais vous auriez peut-être pu voir cet extrait directement dans la vidéo sur Charles Lernu si vous vous étiez abonné à la chaîne YouTube de Blast et que vous aviez activé la cloche. L'histoire personnelle de Mitterrand, les collabos de son entourage, son passé de bifiste, c'est quelque chose qui revient souvent sur le devant de la scène. Ouais, regardez encore le 8 novembre dernier, le RN instrumentalisait le passé de Mitterrand pour faire oublier sa propre histoire collaborationniste. M. Véran, lui, il a servi fidèlement et servilement un homme de Vichy, un homme décoré de la Francisque. Allez, François Mitterrand, chacun se renvoie à son histoire. Ah non mais écoutez, non mais moi je ne pardonne pas ça. Bon, la question du rôle de Mitterrand pendant la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas si simple d'y répondre, mais c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors Mitterrand, vichyste ou résistant, c'est parti ! En 1994, François Mitterrand est président depuis déjà 13 ans. Il est vieux, il est malade d'un cancer de la prostate. Politiquement, on le sent fatigué, il doit gérer une deuxième cohabitation, il doit composer avec Édouard Balladur comme premier ministre. Mais enfin, il paraît qu'on va avoir des métros climatisés dans l'an 2000. Alors c'est demain l'an 2000. Bref, c'est une ambiance de fin de règne. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses voeux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin et plein d'espoir en vous. Je croise vos forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Et Mitterrand nous quittera en janvier 1996, seulement 7 mois après la fin de son second septennat. Donc en 1994, on aurait pu se dire que ses grandes batailles politiques étaient derrière lui. Mais c'est pourtant cette année-là, moins de deux ans avant sa mort, qu'il va devoir affronter une dernière polémique et pas des moindres. Un nouveau livre éclairant la vie de François Mitterrand vient de paraître en librairie. Une jeunesse française, une enquête extrêmement fouillée sur la vie du président de 1934, année où le petit provincial Charentais monte à Paris, comme l'on dit, à 1947, l'année où il devient le plus jeune ministre de la 4e République. Nous, évidemment, on l'a, le livre de Pierre Péhan, c'est une enquête très détaillée sur le Mitterrand de l'époque. Oui, et ce que les médias vont surtout retenir de cette enquête, c'est que Mitterrand a été vichiste entre 1940 et 1943. Et ça, c'est un choc pour la gauche à l'époque. Et ce choc, il peut se comprendre. Mitterrand, c'est tout un symbole. C'est le premier président socialiste de la 5e République, et c'est un opposant de longue date à De Gaulle. Pour beaucoup de gens, il symbolise le progrès sur plein de points, comme l'abolition de la peine de mort ou la retraite à 60 ans. Et là, on découvre qu'il a travaillé pour le régime de Vichy. Et il n'a pas seulement dissimulé ce passé, il a carrément menti sur son histoire. Mitterrand a toujours donné des versions allusives, pour ne pas dire mensongères, de son parcours. J'ai un livre qui s'intitule « Ma part de vérité », rédigé en 1969. Voilà ce que Mitterrand, il dit. « Rentrer en France, je devins résistant sans problème déchirant ». C'est faux. Rentrer en France, il devient fonctionnaire dans le gouvernement de Vichy. Suite à ces révélations, Mitterrand va se retrouver au pied du mur. Il va devoir s'expliquer dans une interview avec Jean-Pierre Elkabach, le 12 septembre 1994. Et en gros, la réponse de Mitterrand, c'est que c'est compliqué. Quand je dis choix politique d'opportunité... Tu parles d'une opportunité, hein ? J'aurais bien voulu vous y voir, hein ? Je sais que c'est facile d'en parler, là, comme ça, froidement. Comme beaucoup, 55 ans après, ça c'est autre chose. Mais moi, j'aurais peut-être pas eu le choix. Ce n'était pas un hydrose. Avoir un regard actuel sur une période comme celle de la Seconde Guerre mondiale, oui, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pour ça aussi que dans cet épisode, on va essayer d'un peu mieux comprendre la complexité du régime de Vichy. Mais d'abord, les faits. Il faisait quoi, Mitterrand, pendant la Seconde Guerre mondiale ? En 1939, François Mitterrand est envoyé au front. Blessé, il est capturé par les Allemands qui l'envoient dans un camp de prisonniers. Il y passera 18 mois avant de réussir à s'évader à la troisième tentative. De retour en France en 1941, il rejoint le régime de Vichy où il devient fonctionnaire, d'abord dans un service d'anciens combattants où il fait des fiches sur les opposants. Ils aiment bien ça, les fiches, les fachos. Ton boulot, c'est de faire des fiches pour moi. Communistes, gaullistes, adversaires du maréchal, antinationaux, il faut tous les ficher. Je dis bien tous. Faire des fiches sur les antinationaux. Que deviennent-elles ces fiches ? Mitterrand le savait-il ? Ensuite, il est nommé au commissariat de reclassement des prisonniers de guerre où il reste en poste jusqu'au début de l'année 43. Au printemps de la même année, François Mitterrand est décoré de la Francisque par Pétain. La Francisque, c'est la plus haute distinction du régime de Vichy et c'est peut-être ça, la révélation la plus compromettante de Pierre Péhan dans son livre. D'ailleurs, c'est pas pour rien si la couverture du bouquin, c'est une photo de Mitterrand avec Pétain. Et cette photo, elle va avoir son importance. C'est ce choix de rejoindre le régime de Vichy et cette loyauté envers Pétain qu'il a dissimulée pendant toute sa carrière politique. Alors, c'est pas des informations totalement inédites. Il y avait des gens au courant. Il y avait des bruits qui couraient depuis longtemps, notamment dans la presse d'extrême droite. Ah, l'extrême droite, ils savent qui sont les collabos ou pas. C'est bizarre ça. En tout cas, Mitterrand va passer 50 ans à essayer de faire oublier cette période de sa vie. 50 ans à leur échapper. Il avait eu une chance. En 1965, de Gaulle pouvait le tuer aussi avec cette photo de Pétain et lui dont il disposait déjà, dit-on. Mitterrand l'avait humilié en le mettant en balotage. De Gaulle n'avait pas bougé. C'est curieux. Peut-être que de Gaulle n'a pas montré cette photo parce que Mitterrand a rejoint la Résistance plus tard. C'est une hypothèse. Il faut aussi noter qu'en 1941, François Mitterrand avait des raisons objectives de rejoindre Vichy après son évasion. Le régime de Vichy accordait des primes aux évadés et ensuite ça lui permettait d'avoir un statut légal. Philippe Short, un journaliste de la BBC qui a écrit cette biographie, amène d'autres explications. Mitterrand avait décidé de s'y installer parce que la zone libre était l'endroit le plus sûr pour un prisonnier en cavale et parce qu'en plus, il avait des amis à Vichy qui pouvaient l'aider à trouver un travail. Il avait des amis à Vichy ? Mais qui a des amis à Vichy ? Bah les bourgeois. Et Mitterrand, c'est un bourgeois. J'étais un produit comme beaucoup de Français de mon milieu, de ma société, de mon éducation. J'ai dit petite bourgeoisie dans une petite ville de province. Jeune bourgeois de province, François Mitterrand appartient à une famille aisée, sinon riche, catholique et de droite, où il était interdit de dire du mal des autres et de parler d'argent. Son père était vinaigrier dans une région autour de Jarnac où les négociants en cognac tenaient le haut du pavé et constituaient en quelque sorte l'aristocratie. En sociaux, on dirait que Mitterrand appartient à une fraction dominée de la bourgeoisie. D'après Péan, dans son livre, les gens qui produisaient du cognac n'invitaient jamais les producteurs de vinaigre à leur table. Les bourgeois, ils ont leur propre tiers liste pour savoir qui fréquentait ou non. Sur la liste des tiers, par exemple, le cognac, c'est A+, alors que le vinaigre, c'est plutôt D. Le sirop, on est dans B ou C, par exemple. Alors que, par exemple, si vous faites de la truffe, vous êtes plutôt dans le tiers S+. Non, mais je pense que c'est bon, on a compris, là. Attention, c'est la fraction dominée, mais ça reste une famille de bourgeois, avec la culture et les réseaux des bourgeois. Par exemple, la mère de Mitterrand était amie avec l'écrivain François Mauriac. Vos parents, ils connaissent des écrivains conservateurs de la première moitié du XXe siècle ? Je crois pas, non. C'est donc un jeune homme de bonne famille, très croyant, qui monte à Paris en 1934. Paris où il entame des études de droit, évidemment. Il est accueilli dans un foyer catholique du quartier latin et il rejoint les volontaires nationaux de l'organisation des Croix de Feu du colonel Delarocque. Alors le nom Croix de Feu et les mecs qui défilent en uniforme, ça peut faire un peu peur. Mais c'était pas tant de droite que ça par rapport à ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Comme l'explique Pierre Péhan, c'était ni antisémite, ni antirépublicain. C'est un engagement à droite, mais pas à l'extrême droite. Il n'est pas Action Française. Par contre, à la fac, il a des amis qui sont très clairement dans des groupuscules d'extrême droite, que ce soit les royalistes et antisémites de l'Action Française ou même les terroristes de la cagoule. Oui, par exemple, Mitterrand, il a rendu visite en prison à un ami de sa famille qui était impliqué dans l'assassinat de militants de gauche. Et puis dans les années 30, le quartier latin s'était agité, avec plein de groupes politiques qui faisaient le coup de poing. Février 34 était pas loin, il y avait des manifestations, des bagarres de rue. Et Mitterrand, à cette époque, il n'est pas du côté des groupes de gauche. Il évolue dans un milieu de droite et d'extrême droite. Pierre Péhan a même sorti une photo de lui en train de participer à une manif contre l'invasion métèque. Et c'est tout ce milieu-là, catholique, conservateur, royaliste, antirépublicain et antisémite, qui constituera ce que sera le régime de Vichy. Et je vous vois venir les fascitos dans les commentaires, là. Oui, il y a des gens de gauche qui sont devenus vichistes, mais une fois qu'ils étaient à Vichy, ils n'étaient plus de gauche. L'idéologie de ce régime, c'est la révolution nationale. Et c'est une idéologie conservatrice et d'extrême droite. En plus de la dictature personnelle et du culte de Pétain, celle-ci prône un retour aux valeurs traditionnelles, autour de la devise travail, famille, patrie, et le rejet de l'anti-France, c'est-à-dire tous ceux qui sont jugés responsables de la défaite et ennemis du nouveau régime. Les juifs, les communistes, les étrangers ou encore les francs-maçons. Ils sont donc réprimés et persécutés. Ces bourgeois de droite et d'extrême droite, ils composent le régime de Vichy. Et eux, ils ont toujours en travers de la gorge la Révolution française et ils détestent la république qu'ils appellent la gueuse. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que Pétain l'abolira à son arrivée au pouvoir. Le régime de Vichy, c'est une banalité qui fut par bien des aspects une revanche contre le front populaire. Tous les chefs d'entreprise ne furent certes pas des collaborateurs ni les ouvriers des résistants, loin de là. Néanmoins, la conscience de ce qui les sépare fut suffisamment aiguë durant ces années-là pour que subsistent des haines tenaces. Cette citation vient du livre de l'historien Henri Rousseau, le syndrome de Vichy, qui explique comment la complexité du régime de Vichy a été gommée. Oui, Vichy, ce n'est pas un monolithe. Il y avait différents courants au sein du régime. Par contre, il y avait des points communs, comme l'anticommunisme, le conservatisme et la volonté d'avoir un État fort. Et en 1940, François Mitterrand, il adhère très clairement à cette idéologie. Que ce soit lorsqu'il était au Stalag, prisonnier de guerre en Allemagne, et qu'il écrivait des textes à la gloire du maréchal dans les petits journaux du Stalag, dans les feuilles de choux du Stalag, ou que ce soit plus tard à Vichy, lorsqu'il est fonctionnaire de Vichy. Et là, clairement, non seulement on voit que ces textes montrent qu'il adhère à la personne du maréchal, mais aussi aux idées de la Révolution nationale. Et puis même pendant qu'il était président, il a gardé des amitiés de l'époque de Vichy. Oui, et puis il n'a pas fait que garder des amitiés. Comme tous les ans depuis 1986, hier 11 novembre, le président Mitterrand a fait déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain, comme sur sept autres tombes des maréchaux de la Grande Guerre. Même si De Gaulle, Pompidou et Giscard allaient fleurir la tombe de Pétain occasionnellement, comme lors du cinquantenaire de la Grande Guerre par exemple, c'est bien Mitterrand qui a été le plus assidu. Et ça, ça provoquera un scandale. Scandale qui poussera Mitterrand à arrêter cette pratique en 1992. Il faut dire que dans les années 90, des militants juifs flûtaient déjà depuis longtemps pour la reconnaissance des crimes de la France contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'action de ces militants qui va pousser Mitterrand à arrêter de rendre hommage à Pétain et qui va le pousser à participer à une journée de commémoration de la rafle du Veldiv. Dans ces années-là, on observe un conflit entre la mémoire officielle qui fait de Pétain un héros de la Grande Guerre en occultant le reste et la mémoire personnelle des victimes et des enfants de victimes des politiques anti-juifs de Vichy. C'est cet affrontement mémoriel qui est raconté par Georges-Marc Benhamou dans son livre « Jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez ». Pour moi, c'est finalement la trame de ce livre « Il y a une guerre de la mémoire ». Elle commence le 16 juillet 1992 au Monument du Veldiv. C'est le 50e anniversaire de la rafle des Juifs de Paris. Mitterrand vient. C'est la première fois qu'un président français vient. C'est un événement énorme. Et il est hué. On n'avait jamais vu autant de monde à cette cérémonie du 16 juillet. On distinguait dans cette foule hétéroclite la centaine d'intellectuels du très actif Comité Veldiv 1942 qui faisait parler de lui depuis qu'il avait demandé à Mitterrand sans l'obtenir la reconnaissance officielle des persécutions et des crimes de Vichy contre les Juifs. Et puis la foule des déportés, des enfants de déportés et des anonymes. Il y avait de l'électricité dans l'air. Pour Benhamou, cette guerre de la mémoire elle se termine en 1995 après le départ de Mitterrand. C'est finalement un autre président français qui reconnaîtra la responsabilité de l'État dans un discours resté célèbre. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondé par des Français, secondé par l'État français. Mitterrand est toujours resté ambivalent vis-à-vis de cette mémoire vichyste. Il se défendait d'être antisémite tout en refusant de reconnaître les persécutions antisémites du régime. Pourtant, il a bien travaillé pour un régime antisémite qui a proclamé des lois anti-juives. Qu'est-ce qu'il en dit de ça, Mitterrand ? Si c'était des étrangers, c'est pas grave. En plus, il n'était pas au courant parce qu'il était en prison. C'est pratique, ça. Il y avait des magasins interdits aux Juifs partout, ils n'avaient pas accès à la fonction publique et pire encore, il y avait des gens qui se baladaient avec une étoile jaune cousue sur les vêtements, mais lui, il ne savait pas. À la fin de sa vie, Mitterrand en dit un peu plus, mais sa réponse reste peu satisfaisante. Je ne pensais pas à l'antisémitisme de Vichy. Je savais qu'il y avait, malheureusement, des antisémites qui avaient pris une place importante auprès du maréchal, mais je ne suivais pas la législation. On ne s'occupait pas de cela. On ne s'intéressait qu'au sort des prisonniers de guerre et des évadés. En fait, ce qui ressort de tout ça, c'est que pour lui et pour beaucoup de jeunes bourgeois de son époque, la question de l'antisémitisme n'en était pas une. C'est ce que dit Philippe Short dans son bouquin. Aussi longtemps que Mitterrand travaillait à Vichy, le sort de la communauté juive y était considéré comme un problème inexistant. Dans les années 30, lorsqu'il était étudiant en droit à Paris, il n'avait pas été dérangé par le fait que certains de ses amis soient antisémites. De la même façon, en 1942, il ne voyait alors pas d'inconvénient à fournir des articles aux magazines pétainistes qui publiaient de la propagande véhémente contre les Juifs. L'antisémitisme, à l'époque, comme les sans-abris aujourd'hui, faisait partie du paysage. Bref, il avait des œillères. Et lui, tout ce dont il s'occupait, c'était de son travail. Et lui, son travail, c'était d'aider des prisonniers de guerre à avoir des papiers. Il fait ça dans un contexte bien particulier. Le petit groupe informel que François dirige avec son ami Roussel est constitué d'anciens prisonniers, libérés ou évadés, déterminés à venir en aide à leurs camarades encore en captivité. Tous sont des pétainistes convaincus. Leurs activités, officiellement interdites, sont tolérés par Vichy. Alors, on peut trouver ça un peu bizarre. Comment ça se fait que le régime de Vichy tolère ses activités ? Eh bien, on vous l'a dit, les vichistes ne sont pas tous d'accord. Tous adhèrent à la Révolution nationale, mais tous n'adhèrent pas à la collaboration. C'est ce qu'on appelle le courant anti-allemand, courant auquel appartient François Mitterrand. C'est d'ailleurs cette idéologie qui, quand même, va finir par le faire évoluer. Et on va voir cette évolution jusqu'au début de 1943. Évidemment, il y a un choc après l'invasion de la zone sud et le débarquement allié. Il prend des contacts avec la Résistance. Et à partir de février, mars 1943, il est totalement engagé dans la Résistance, sans renier pour autant Vichy. C'est étonnant, hein ? Pourtant, Mitterrand, c'est pas le seul à avoir eu ce parcours. C'est ce qu'on appelle les vichistos résistants. Alors, c'est un terme inventé dans les années 1990 pour désigner quelqu'un qui est un authentique résistant, mais qui a pensé que le maréchal Pétain préparait la revanche et que, probablement, le général de Gaulle, pour ne rien dire des communistes, n'était pas l'incarnation de la Résistance contre l'Allemagne. C'est le cas pour Mitterrand. Une fois devenu résistant, la figure dont il va se rapprocher, c'est pas de Gaulle, mais le général Giraud. Qui va être un peu le concurrent de de Gaulle dans la France libre et qui était donc sur une ligne plus à droite, plus conservatrice et qui était un peu sur la ligne de les idées du régime de Vichy, mais sans la collaboration. Et Giraud, tout en étant allié aux Anglais, continuait de se revendiquer d'une certaine fidélité au maréchal Pétain jusqu'en 1943. Et donc, Mitterrand se plaçait un peu quand même dans cette lignée du giraudisme. Tenez, un exemple de ce que peut donner ce giraudisme. Giraud a été à la tête de l'Algérie française en 1943, donc après le débarquement allié en Afrique du Nord. Il était à la fois soutenu par les Américains et les Anglais et entouré par des anciens cadres du régime de Vichy. En fait, il a maintenu la législation de l'occupation en Algérie. Ils sont nombreux, les Français d'Algérie, à applaudir la nomination de Giraud. Ils vont pouvoir continuer à exploiter les musulmans à leur guise, à ostraciser les Juifs et laisser toute liberté à l'administration vichyste de se venger de ceux qui leur ont flanqué une belle frousse en ouvrant la ville aux Américains. Giraud finira quand même par faire marche arrière sous la pression des Américains qui ont menacé d'arrêter de lui livrer des armes. Mais en tout cas, son exemple vous montre qu'il a pu exister une résistance vichyste. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le parcours de Mitterrand qui est toujours resté fidèle à Pétain. À Pétain et à d'autres vichystes, comme René Bousquet. Mitterrand aurait connu Bousquet à Vichy en 1942. Il réfute cette affirmation. Il dit qu'il l'a connu en 1949. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les deux hommes sont restés très liés pendant plus de 40 ans, que ce soit pour ces week-ends ou bien même ensuite, lorsque Mitterrand est élu à l'Élysée, Bousquet rendra des visites discrètes à François Mitterrand. Bousquet, ce n'est pas un petit collabo, ce n'est pas Charles Hernu. Vous savez qui c'est Charles Hernu ? Eh ben non, puisque vous n'avez pas regardé la vidéo. René Bousquet est quand même le chef de la police sous Vichy et il a participé à l'organisation de la rafle du Veldiv. Oui, on comprend mieux pourquoi Mitterrand a été hué lors du dépôt de gerbe en 1992. Oui, et on comprend pourquoi Mitterrand a caché son amitié avec Bousquet à ses plus proches conseillers. C'est notamment le cas de Jacques Attali qui va, sans le savoir, dîner avec René Bousquet. Je lui ai dit, vous m'avez fait déjeuner avec le secrétaire général de la police de Vichy ? Vous savez, c'est très compliqué, il a démissionné, il a été arrêté par les Allemands, il est parti en camp, il a la libération, il a été acquitté. J'ai quand même le secrétaire général de la police de Vichy. Vous savez, c'est une période très compliquée, il a sauvé la vie de tous ceux qui étaient autour de cette table. Il a sauvé la vie de tous ceux qui étaient autour de cette table. Désolé d'être obsédé par ça, mais on va revenir au fait qu'il a une mentalité de gros petit bourgeois, Mitterrand. Bah oui, c'est pas grave d'être ami avec des gens horribles qui auraient probablement envoyé Jacques Attali à la mort pendant la guerre, du moment qu'ils sont de bonne compagnie. François Mitterrand est fidèle en amitié, et son jugement sur les gens ne change pas au gré des circonstances. C'est ce que Mitterrand appelle de la loyauté envers ses vieux amis, mais c'est ce que nous, on appelle de la solidarité de classe. Mais finalement, c'est la bourgeoisie qui sauve, qui sauve les meubles, quoi. Les sous d'art de la collaboration, ils vont crever, quoi. C'est assez singulier. Mais bon, je vais s'en tirer. Et Mitterrand, il va s'en tirer après la guerre. Il faut dire qu'il a effectivement résisté. Et même si certains vont l'accuser d'avoir senti le vent tourner, il a effectivement mis sa vie en danger. D'ailleurs, des résistants vont le soutenir à la libération. Il peut exhiper de patronages très prestigieux, à commencer par celui d'Henri Freinet, le patron du mouvement Combat, mais aussi Guylain de Benouville. Donc c'est quelqu'un qui a des titres résistants incontestables et des gens qui se portent garant pour lui. Alors qu'il ait été un résistant sincère ne fait pas l'ombre d'un doute pour les années 43-44. Dès le lendemain de la guerre, Mitterrand va s'engager en politique jusqu'à devenir le plus jeune ministre de la 4e République. Alors pourquoi est-ce qu'un jeune conservateur finit par s'engager à gauche ? On ne peut pas s'empêcher d'y voir un certain opportunisme. Je n'ai point l'intention d'aller dans un parti comme on entre en religion. Ne pas « entrer en religion » était l'une des expressions favorites de Mitterrand à l'époque. À l'hiver 1945, il n'allait s'engager nulle part aveuglément. Ni chez les socialistes, ni à droite. J'ai bien quelques hésitations politiques. J'adhérerais bien à la SFIO, mais le parti rassemble tant de vieilles cloches. Les communistes m'embêtent, les autres sont des gens foutres. Il passe pas mal de temps à tergiverser, à réfléchir à comment et où faire sa carrière. Mais en vérité, il n'a pas vraiment le choix. Oui, comme l'explique Philippe Short dans son bouquin, à l'époque, si on veut avoir du succès en politique, il faut être soit communiste, soit gaulliste, vu que la droite non-gaulliste n'existe quasiment pas. En tout cas, être de droite sans être gaulliste, c'est prendre le risque d'être marginalisé et Mitterrand, il a envie d'être un politicien de premier plan. Et cette stratégie, elle va être coûteuse. Elle va prendre du temps, mais elle va finir par payer. Mitterrand, qui passait pour un modéré sur les questions sociales, va exécuter à tour de bras les indépendantistes algériens lors de son passage au ministère de la Justice dans les années 50. Patiemment, pendant les années 60, il va réunir derrière lui la gauche non-communiste. Dans les années 70, il prend la tête du tout nouveau parti socialiste avant d'être élu aux fonctions suprêmes en 1981, après une longue marche de plus de 30 ans. Et pendant tout ce temps, il lui a fallu cacher son passé. Ouais, en fait, c'est ce que raconte Benhamou dans son bouquin. En fait, Mitterrand, il va passer 50 ans à avoir peur qu'on le découvre. 50 ans à tiquer, j'imagine, quand quelqu'un commandait de l'eau de Vichy à table. À se demander si l'autre se moquait, s'il menaçait, ou si, lui aussi, avait été à Vichy et tentait de se faire reconnaître. À se méfier, à soupçonner, à tout surveiller. Il y a un mot qui revient tout le temps quand on s'intéresse à l'histoire de Mitterrand et c'est le terme ambigu. C'est pas pour rien que c'est le titre du bouquin de Philippe Short. On vous le cite tout le temps, ce livre, c'est qui est bien, achetez-le. C'est pas un partenariat. Mais on peut pas se contenter de dire, ah là là, Mitterrand, il est ambigu, c'est mystérieux, c'est pas une conclusion. Pour lui, l'ambiguïté est une véritable stratégie politique. Grand lecteur, il a particulièrement été marqué par un texte du cardinal Mazarin. Chaque jour, consacre un moment à étudier comment tu réagirais devant tel ou tel événement susceptible de se produire. Aie toujours présent à l'esprit ces cinq préceptes. Simule, dissimule, ne te fie à personne, dis du bien de tout le monde, prévois avant d'agir. Car s'il y a peu de chance qu'on déforme en bien ce que tu as dit ou fait, sois convaincu en revanche qu'on le déformera en mal. Ça le marquera, au point il appellera sa fille Mazarin, alors que c'est moche ! Et bourgeois. Et moche. Cette fameuse ambiguïté, elle est bien illustrée avec le fameux épisode de la Francisque. Oui, il a été décoré par Vichy, mais d'anciens résistants assurent que c'était une couverture pour permettre ses activités clandestines et que refuser la décoration aurait été suspect. Et c'est vrai, d'autres résistants ont été décorés, des personnes avec un parcours similaire à celui de Mitterrand. C'est notamment le cas de Maurice Couve de Murville qui a lui aussi rejoint la France Libre en 1943, qui va être pendant dix ans ministre des Affaires étrangères et qui sera ensuite premier ministre du général de Gaulle pendant un peu moins d'un an. La différence, c'est que Couve de Murville, il n'a jamais caché avoir été décoré par Vichy, contrairement à Tonton qui encore une fois a menti. Au départ, il n'en parlait pas et puis quand c'est sorti, il a dit qu'en fait au moment de recevoir la décoration, il n'était pas là et qu'il était déjà à Londres. Mais en fait, plusieurs de ses amis vont témoigner du contraire. Paul Pilvin, lui aussi très proche collaborateur de François Mitterrand en 1943, se souvient fort bien d'avoir vu François arborer la francisque un jour que celui-ci sortait du Sintra. Un repère de collaborationnistes et de gestapistes, dit-il. Très surpris, Paul Pilvin lui demanda des explications. Il a rigolé, c'était un peu surprenant. Il adorait aller dans les endroits où sa grenouille. Il la portait par provocation, déclare aujourd'hui Pilvin. Il est vraiment edgy, Mitterrand. Aujourd'hui, il aura une photo de profil Peaky Blinders sur Twitter et il ferait l'avocat du diable en soirée. L'expérience de Vichy, elle est loin d'être anecdotique. Elle va marquer durablement la carrière de François Mitterrand. C'est le double jeu qu'il va adopter à cette période-là qui va lui permettre de développer certaines compétences politiques. Oui, savoir conserver des alliés et constamment mesurer les risques de son engagement. Ça va se ressentir aussi dans son exercice du pouvoir. Farouche opposant à la Ve République, une fois installé dans le fauteuil, il va maintenir le régime dans sa forme la plus autoritaire et il va conserver autour de lui un fort culte du secret. Des histoires sur le dernier secret de Mitterrand, il en sort une tous les 5 ans. Bon, mais tout ça, ça ne répond pas à notre question de départ. François Mitterrand, vichyste ou résistant ? Bah oui. Et on n'a pas fini de parler de Mitterrand, le prochain épisode sera aussi sur lui et sortira avant les fêtes. Et d'ailleurs, pour les fêtes, ce qui nous ferait plaisir à Blast c'est que vous fassiez des dons pour soutenir un média indépendant. Voilà. Et fantastique décembre à tous puisqu'on ne peut plus dire Joyeux Noël à cause des WOC. Sous-titrage Société Radio-Canada